Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Punishing Grey Raven et j'espère que vous allez tous très bien. Je sais, ça fait longtemps que l'émission n'a pas eu de suite et j'en suis désolé. Pas mal de retard revu de mon planning, mais aussi des disponibilités de chacun. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le huitième épisode d'Avide un joueur et Revue de Box. Avant de commencer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je tiens à vous expliquer le fonctionnement. La vidéo est en deux parties. La première partie sera l'Avide d'un joueur, où je vais lui poser quelques questions sur les infos qu'il a renseignées, mais aussi sur le jeu, afin d'en savoir un peu plus sur le joueur qu'il est. Et pour finir, la deuxième partie sera sur sa Revue de Box. Pour ce huitième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Rika. Bienvenue à toi, comment vas-tu ? Salut, bien et toi ? Bah écoute, ça va très bien. Merci à toi de t'être proposé pour rejoindre cet épisode. Encore désolé pour l'attente, mais c'est un réel plaisir de pouvoir t'accueillir. Tu joues depuis le début du jeu, depuis la sortie globale plus exactement, de ce que tu m'avais dit, tu es level 84. Ça a peut-être changé, non, c'est bon ? Non, non, toujours 84. C'est super bien étant donné que t'as fait toute cette route en tant que free-to-play, mais plus trop maintenant, mais on va en reparler juste après. Mais t'as passé l'étape la plus importante, t'as débloqué l'Ultime Awakened. Mais maintenant, j'aimerais savoir, comment décrirais-tu ton expérience de jeu depuis tout ce temps, et comment tu te sens sur le jeu ? Bah, moi déjà, le début a été assez compliqué sur le jeu, parce que déjà, il est en anglais, donc on va dire que j'ai un peu de mal avec ça. Mais le gameplay m'attirait vraiment, donc j'ai commencé à y jouer. Donc j'ai fait l'histoire, que j'ai pas suivi du tout, parce que j'avais pas vraiment cinématique, et c'était en anglais, donc j'ai tout next. Du coup, en fait, je me suis pas mal blasé sur le jeu, parce que l'histoire était quand même assez simple. Et puis au début, j'avais pas eu de chance. On verra sur ma box, mais j'ai vraiment pas de chance sur le jeu. Et du coup, en fait, j'avais que les personnages de base, et pendant longtemps, du coup, je m'ennuyais un peu. Jusqu'à, en fait, après la sortie d'Alpha, où là, il y a eu l'event, et que j'ai chopé Alpha, et là, j'ai commencé vraiment à prendre mon pied sur le jeu, et à vraiment m'investir dessus. D'accord, ok. Donc au début, c'était pas trop ça, mais dès qu'il y a eu les premiers events, dès qu'il y a eu la première bannière, donc la grosse bannière avec l'arrivée d'Alpha, ça a débloqué un peu la chose, et tu t'es lancé sur le jeu à plein potentiel, quoi, pour dire. C'est ça, parce qu'en gros, en Alpha, je faisais quasiment pas mes résines, c'était même peut-être une purge. Surtout que j'enchaînais Genshin Impact, Onkai et PGR, du coup. Donc ça faisait quand même trois trucs à faire tous les jours, ça commençait à devenir lourd. Et du coup, je faisais juste les, comment ça se fait, les Warzone et puis les challenges, là, j'ai oublié le nom. Pencage, peut-être ? Pencage, oui, c'est ça. Ok, ok. Bah, c'est bien. Bon, en tout cas, ok. Donc un retour aussi sur le jeu qui est en anglais. Je sais que j'en ai pas mal parlé en vidéo, j'en ai pas mal parlé en sondage sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes de la communauté FR, où, bah justement, ça pose problème un petit peu cette langue. Je comprends, on en a pas mal parlé, ça pose problème à certaines personnes. Je sais que c'est compliqué. J'ai fait personnellement un retour au support du jeu, parce que j'ai un contact interne. Mais voilà, il n'y a pas de suite par rapport à une possible VF sur le jeu. Je pense qu'on s'en sort bien déjà avec une version anglaise, bien que des fois il y a des problèmes sur les traductions, mais on arrive à s'en sortir. Mais ouais, va falloir faire avec pendant un bon moment, je pense. Voilà. Ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. Donc un petit peu de l'assitude au début du jeu, puis dès qu'il y a eu la mise à jour avec Alpha, il y a eu les débuts des events, ça s'est lancé. En fait, il y a le contenu qui a commencé à arriver. Toujours pareil, un petit peu en ce moment, où t'as d'autres jeux encore à côté, et des fois tu trouves que c'est trop lourd. Est-ce que tu veux ? Non, bah j'ai arrêté mon guide, parce que ça m'a saoulé en fait. Et je fais juste Genshin et PGR au niveau du suivi des jeux. Bon, on reparlera un petit peu de ton quotidien après sur le jeu et combien de temps tu passes dessus. T'es joueur PC, de ce que tu m'avais dit. Oui. Comment ça se passe ton aventure sur le jeu ? Tu le tournes correctement, pas de problème dessus ? Tu préfères jouer sur PC que sur TFL ? Oui, clairement, parce que j'ai toujours du mal à jouer avec un écran tactile. Je suis beaucoup moins réactif dessus. Et là, je joue avec Mimu Launcher. Et à part 2-3 crashs de temps en temps, généralement c'est au lancement, donc ça ne dérange rien quand même une fois que je suis dedans. Ok, ok. C'est vrai que des fois, Mimu, il y a quelques petits problèmes au début, et puis après, c'est pas trop ça. C'est vrai que j'ai fait un sondage hier soir en fin de journée, du coup, sur les personnes qui jouaient PC-téléphone, ou téléphone-tablette, ou PC-téléphone. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont sur téléphone. Très peu sont sur PC. J'ai vu ça, oui. Donc, après, c'est vrai que je n'ai pas trop la stat en détail. Est-ce que c'est parce que les gens jouent sur téléphone, parce qu'ils n'ont pas de PC ou quoi ? Enfin, voilà, ça, on n'en sait pas plus. Mais je peux comprendre aussi que jouer sur téléphone, des fois sur ce genre de jeu, ça peut être compliqué quand tu n'es pas habitué de base à être un joueur téléphone. Mais quand tu es, je pense, de base, un joueur téléphone, ça ne doit pas trop poser de problème, je pense, pour l'instant. Oui, les jeux téléphones m'ont toujours plus ou moins repoussé. D'accord. Mais tu restes quand même, du coup, sur des émulateurs où tu joues quand même à des jeux téléphones. J'ai commencé à jouer à des jeux téléphones avec Genshin, en fait. Après, j'ai pris la version PC de Honkai, et puis après, au PGR, j'ai vu qu'il était jouable sur Emu, et du coup, j'ai testé, ça marchait, et puis du coup, voilà. C'est très bien. En plus, ça va, PGR est assez optimisé quand même pour tourner sur PC, je trouve. Il n'y a pas trop de... Oui, franchement, ça tourne plutôt bien. Je suis en 60 FPS et tout, il n'y a pas de souci. Yep. Tu m'as indiqué que tu étais joueur plutôt chill. C'était à peu près ce que tu m'as dit. Comment tu le décris en tant que joueur chill ? En gros, je me connecte tous les jours pour faire mes journales, déjà. Je vais aller faire les pencages et les warzones dès qu'elles sont up. Et puis, quand je vais avoir un peu de temps, je vais essayer quand même de faire un peu de score sur la warzone. Les pencages, je fais juste les kills parce que le système qu'ils ont instauré de bloquer les personnages, ça me saoule un peu. Et du coup, je n'en ai pas 45 000 et je ne vais pas aller m'entraîner à try pendant 10 ans avec d'autres personnages. C'est nul. Alors, bloquer les personnages, je t'appelle plus par la stam interne des personnages sur la pencage. Je peux comprendre que... Bon, alors, maintenant, tu n'es plus trop au début du jeu. Ta box, elle va commencer un petit peu à s'agrandir, à s'étoffer, comme on peut dire. Mais je peux comprendre que ça peut bloquer que quand tu n'as pas forcément plein de persos montés, tu vas arriver forcément à un stade où quand ils te proposent 3 boss dans la pencage où tu vas avoir 5 runs par boss, il y a peut-être un boss où tu ne vas pas forcément avoir les persos que tu veux ou quoi pour pouvoir les faire. Alors, voilà, tu as la petite méthode où tu veux utiliser des persos un peu moins forts au début pour gagner un peu plus de persos vers la fin. Ok, ok. Mais voilà, tu as quand même évoqué que tu essayais de forcer un peu sur les scores en warzone quand tu avais le temps. donc chill, mais pas trop. Tu as quand même un petit peu de... Voilà, tu veux peut-être un petit peu tryhard dans le score de warzone ? En fait, c'est pas forcément pour le score, c'est plus pour essayer de maintenir un niveau de section pour avoir un maximum de récompense. Ok. D'accord, ok. Oui. Tu veux rester dans ta section donc dans la ligue, donc soit les élites, leaders, héros, machin. C'est ça. Histoire de soit rester, soit up, mais pas descendre, quoi. Ouais. Pour avoir tes récompenses. Ok, très bien. Avant, j'arrivais à rester dans le leader, mais là, ces derniers temps, je pense que je n'ai pas assez bien monté la box sur certains personnages. Du coup, ça se sent en ce moment sur les warzone actuelles, quoi. Ouais, c'est pas toujours facile. Alors, des fois, on tombe avec des ligues où tu vas voir des mecs... Non, c'est ça. Parce que par exemple, je n'ai pas monté de dark, donc dès qu'il y a des trucs dark, je me fais exploser, quoi. Là, ça commence un peu... Après, on peut passer un peu à côté. J'ai fait la fire avec une team lightning. Je pense que tu peux aussi, je pense, arriver à passer à côté, mais... Oui, généralement, j'arrive à grappiller un peu, mais des fois, c'est dur. Ça dépend avec qui on tombe, quoi. Ouais, ça dépend, justement. Ouais, c'est pas toujours facile. Mais je comprends. Je comprends ton avis. Actuellement, je suis dans la même... dans la même phase. Je pense que je démote, là, récemment. Ouais, c'est pas grave. Allez, on continue. Au début, tu m'as parlé que t'étais free-to-play, mais plus trop maintenant. Donc, t'as commencé le jeu vraiment free-to-play jusqu'à récemment où t'as rajouté, du coup, un petit peu. Bah ouais, sinon, j'allais rater Bianca. OK. Donc, un petit peu late sur Bianca ou comment ça s'est... Ouais, bah... Parce que je suis allé chercher déjà l'arme de Alpha. Donc, j'ai pas mal dépensé dedans. Parce que j'ai dû aller jusqu'à l'Apiti. Tout ce que j'ai eu en 6-star, de toute façon, je suis allé jusqu'à l'Apiti. C'est pour ça que je disais qu'à part un, mais il n'était pas voulu. Et j'ai voulu essayer de choper Karinina S aussi. Donc, j'ai fait 20 vœux dessus et je ne l'ai pas eu. Et du coup, au début, comme je ne voulais pas Bianca au début, en fait, je m'en foutais. Mais finalement, après, quand j'ai vu les gameplays, tout ça, elle m'a tiré bien. Donc, voilà. OK. Tu n'étais pas forcément attiré par Bianca, en fait. En fait, je suis beaucoup sur le cara et je n'étais pas du tout hypé par son cara de base. D'accord. Mais j'avoue que je regardais un petit peu loin son gameplay, je me suis dit, c'est l'air pas mal quand même. Et puis après, quand j'ai vu le skin qui allait sortir, j'ai fait, bon, bah, let's go. Ah oui, d'accord, le skin a changé sur la vie. Ça a été ce qui a tranché, quoi. Des fois, c'est ce qu'il faut. Faut faire attention quand même au skin. Oui, surtout qu'ils ne sont pas gratuits. Oui, c'est sûr. C'est sûr. J'ai encore eu, récemment, justement, dans les commentaires, pas mal de personnes qui se plaignaient du prix. Parce que, bon, là, tu peux l'avoir, je crois que c'est à peu près 35 euros, le skin, quelque chose comme ça. Enfin, si tu prends les packs. Oui, à peu près, oui. C'est toujours moins que déjà le skin à 120 euros qu'on a eu sur Alpha, le gacha skin. Oui, c'est sûr que ça. Les skins en gacha, je trouve que c'est aberrant. Oui, et il y en aura encore. Il faut savoir qu'il y en aura encore. Oui, je n'en doute pas. Mais, oui, c'est sûr que c'est très, très cher. Par contre, voilà, un skin à 35 euros avec un changement d'aptitude, compétence, tout ce qui va avec. Qu'est-ce que tu penses, toi, même en général, du modèle économique du jeu ou de comment ça se passe au niveau des prix maintenant que tu as dépensé ? Au niveau des prix, je trouve que c'est bien trop cher. D'accord. Quand on regarde 5 euros pour avoir un vœu et avec le bonus de double. C'est-à-dire qu'après, ce n'est même pas un vœu. Je trouve ça quand même abusé pour avoir à peine un caillou d'amélioration des fois. Je peux comprendre au niveau des... Alors, tu parles peut-être forcément plus dans les packs purs de rainbow card quand tu veux acheter. Oui. C'est vrai que quand on veut low spender, comme on va appeler ça, personnes qui vont vraiment dépenser peu mais qui veulent quand même acheter des rainbow cards, je conseille plus d'acheter dans les packs du shop, pas les... des packs où il y a d'autres choses avec. Pas des packs où tu vas acheter vraiment que de la rainbow card pure. parce que là, oui, c'est du gros cashplay et là, c'est très cher. En effet, oui. Ça peut monter très... Là, j'ai acheté le pack de 5 euros juste parce qu'il me manquait un vœu sur la bannière de Bianca. Donc là, tu parles des packs 5 euros rainbow card ou le truc... Rainbow card. Ok, j'avais acheté avant, la semaine d'avant, le monthly pass en me disant que ça va peut-être passer et en fait, non, il a manqué un vœu donc... Et pour au final le revoir Bianca arriver aujourd'hui. Ouais, à ça, malheureusement, je n'avais pas l'information avant, j'ai essayé de la publier dès que j'ai eu les tests serveurs mais assez étonné aussi que Bianca revienne. Je pense que ils ont fait ça surtout parce qu'elle est arrivée plus rapidement que ce qu'elle était prévue parce que normalement, c'est une période de 3 mois entre chaque bannière et elle est arrivée au bout de 2 mois, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'ils ont fait en sorte pour allonger la durée pour que les personnes qui ne l'ont pas eu l'aient. Mais voilà, faire quand même attention. Est-ce qu'ils vont faire pareil avec les suivants ou pas ? Faut voir. Faut voir. Ça, c'est sûr. Faut faire attention. Après, il faut faire attention parce que justement, il y a des bons portails qui vont arriver après. Il y a l'huissier plume qui arrive juste après. Donc voilà. Pareil, au début, je n'étais pas forcément hype mais vu que c'est une ice, tu peux quand même la prendre parce que... Très bien. Très bien, très bien. Déjà, là, ce qui est bien, c'est qu'on a répondu à pas mal de questions en une. Tu précises que tu joues tous les jours. Combien de temps tu passes sur le jeu à peu près par jour ? Ça dépend s'il y a les Warzone à faire ou pas mais généralement entre 20 minutes et 40. Pendant peut-être une heure si on rajoute la connexion du soir pour finir les résines, enfin les énergies. Ouais. OK. Donc à peu près une heure par jour. C'est pas mal. Tu viser en deux un peu le matin et un peu le soir. Donc tu fais quand même régulier. On va quand même aborder en même temps avec les dormes. Tu fais un peu des dormes, tu fais de la stam, tu fais l'event. S'il y a Warzone et Pencase, tu fais tout ça. Tu essaies de tout toucher quand même. Quand il y a les events qui sort, je vais les faire. Mais en ce moment, cette semaine, c'est un peu plus long parce que du coup, je vais faire le nouveau mod dans l'event qui est un peu plus long. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose au rythme. OK. Au niveau des dormes, à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas longtemps, si à l'époque, mais ça ne fait même pas un mois, je pense, on avait le fait d'avoir trois quêtes journa à l'intérieur des dormes pour avoir la stam. Maintenant, on a juste à rentrer dedans pour avoir la stam. Qu'est-ce que tu penses des dormes et qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette refonte de quêtes journalières ? Ça claquait. Je l'ai fait vraiment juste pour récupérer les pièces, pour acheter des skins dans le futur. Sinon, et puis les deux, trois de stam, là, et puis c'est tout. OK, donc tu t'intéresses juste à... Mais tu ne penses pas les dormes, non ? Non, clairement pas. OK, tu es un peu comme moi, tu n'aimes pas trop ça. Je ne vois pas trop l'intérêt en fait. Oui, il n'y a pas d'intérêt pur et dur à faire les dormes. C'est un peu hors-jeu, comme on pourrait dire. Ils vont servir si tu veux faire de la déco, si tu veux montrer à tes amis, ce genre de choses, ou éventuellement, oui, farmer les pièces pour avoir les skins plus tard dans la boutique, mais c'est sur le long terme. Oui, c'est quand même assez long. Bon, très bien. Dans tous les cas, tu es régulier, tu ne tiens pas tout quand tu te connectes, donc c'est pas mal. C'est très très bien. On va aborder un petit peu plus les modes internes, donc la Warzone, la Pain Cage. Tu m'avais dit que tu étais elite en Warzone, mais généralement autour des leaders, donc ça, on n'a rien à aborder il n'y a pas longtemps. C'est parce que tu as eu un petit peu de difficultés récemment en Warzone, tu n'étais peut-être pas trop... Surtout qu'en fait, j'ai dispatché mes ressources sur pas mal de personnages parce que j'ai essayé de faire les... les... strong gold et du coup, comme j'avais très peu de personnages, j'avais vraiment une team montée et le reste, c'était assez loin. J'avais juste ma team alpha. Du coup, j'ai donné un petit peu dans certains persos à droite, j'en ai testé d'autres qui ne m'ont pas forcément convaincu, donc ils sont sur la salle-être maintenant. mais... Mettre des ressources dans des persos qu'on n'est pas fun, après, c'est... Le truc, c'était dans la bannière perma, je tombais sur l'IS. Je ne voulais pas, mais du coup, je fais, bon, quitte à la voir, on va le monter, ça peut être utile, il va taper de loin. Eh ben non, il ne tape pas de loin. Eh ben non ! Le LIA est bien mieux. Ouais. Le LIA, c'est très intéressant pour ceux qui n'ont pas alpha. Bon, même si les gens qui ont alpha, je pense que tu peux arriver à faire des bons combos entre l'IS et alpha. Mais, ouais, il surprend un peu. C'est toujours un peu dommage d'investir. En vrai, il faudrait qu'il rajoutait un bouton récupérer les ressources quand on a trop investi. Quitte à en retirer un pourcentage. un peu comme quand tu recycles les memories ou ce genre de choses, tu récupères 70% de ce que tu as fait. Ok. C'est vrai que ça pourrait être pratique. Warzone, Pencage, on a Border Pact, Apus, qu'est-ce que tu penses de ces mods que ce soit en termes de difficultés ou en termes de contenus ? Un Warzone, ce que j'aime bien déjà, c'est intense et rapide en fait. Donc, on peut vite réenchaîner des parties pour essayer de faire mieux. Contrairement, par exemple, à un Onkai Impact, de passer 10 minutes dans un truc si tu n'as pas le niveau, là, si tu n'as pas le niveau, tu te fais dégager. On n'en parle plus. Et puis, après, Pencage, mis à part le système de stem sur les personnages, je trouve ça plutôt sympa. après, le Apus, les combats sont cools, mais je trouve qu'on ne devrait pas consommer de la stem en fait sur ce mode-là. Ça fait 80 par jour à dépenser, c'est quand même beaucoup. Ouais, là, sur celui-là, c'est quoi, c'est ça ? Ouais, c'est 8 chances, donc, 82 stams, ouais. Tu peux avoir plus après, si tu as des personnages support et tout que tu veux utiliser, mais ouais. OK. Et le Border Pact, parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment du Border Pact. C'est le nouveau mode, c'est ça ? Ouais. Je ne sais pas si tu l'as testé, encore ? Non ? J'ai juste fait la première zone, mais je ne me suis pas encore penché. OK. et tu n'as pas trop écouté ce qu'il se disait sur la difficulté ou quoi ? J'avoue que j'ai claqué quelques cogs dedans, dans la première map. Dès le début dans la première map ? En fait, quand tu tombes à la troisième manche, je te dis, bon, allez. Oui. D'accord, OK. Oui, bah oui. C'est sûr. Bon courage pour la suite, ce n'est pas toujours facile. Je te le dis. Merci. Il y a beaucoup de personnes qui ont un petit peu ragequette. Tu verras. au moins, il est permanent. Tu ne dépenses pas de stamina et tu récupères des shards de memory 5 stars. Et justement, je voulais en venir là. Qu'est-ce que tu penses du jeu sur cet aspect de, comment dire, friendly free-to-play, on pourrait dire ça ? Oui, par rapport à obtenir les personnages. Oui, obtenir les personnages, obtenir les shards, des memory assez facilement. C'est généreux. Je trouve quand même, oui, c'est plutôt généreux à ce niveau-là. Si on se connaît bien tous les jours et qu'on fait attention à ses dépenses, c'est quand même pas trop mal. À part si on veut aller chercher les armes. Par exemple, toi qui as une expérience, on peut comparer, sur Genshin, sur Ankai. Alors, Ankai, moi, je connais très peu, même pas assez pour en parler, Genshin un petit peu. Mais l'obtention de memory sur Genshin, tu vas avoir toujours ces substats à aller chercher. tu vas farmer toute la journée. par contre, c'est chiant. Pour les mémories, on est quand même sur quelque chose de stable. C'est plutôt cool. Et en termes de ressources pour obtenir des personnages sur Genshin, c'est assez régulier, c'est très rapide en termes de portail. C'est sûr que PGR, c'est tous les deux mois voire trois mois pour un portail S. Je dis bien S. Donc, c'est sûr que ça laisse du temps. Les gens, dans les gachas, aiment invoquer. Là, dans PGR, on te dit t'attends pour invoquer. Mais t'as l'avantage d'être assuré si tu fais tout correctement d'avoir le personnage. Donc, voilà, il y a des aspects différents, il y a des critiques différentes. Qu'est-ce que tu penses, toi, en ayant justement cet avis entre Genshin, entre PGR ? Qu'est-ce que tu préfères le mieux ou pas ? Après, pour les personnages par rapport à Genshin, je vais parler des 5S, enfin des A, surtout. Dans PGR, quand même, ça va demander du temps pour maxer les personnages. Tandis que sur Genshin, t'as le 4 étoiles qui est là, t'as la bannière, tu vas vite l'avoir C6. Tandis que là, dans PGR, pour être triple S+, il en faut pas mal, quand même. Donc, là-dessus, c'est quand même assez long. Après, au niveau des 6 stars, du coup, déjà, il y a moins de vœux à faire pour l'obtenir. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ce qui va compenser un petit peu le prix des vœux aussi, je trouve. Et après, oui, on est garantis de l'avoir, donc là-dessus, c'est plutôt bien. Tandis que dans Genshin, je suis un peu plus chanceux sur Genshin, donc ça va. Mais c'est vrai que on a toujours cette petite peur de pas avoir celui qu'on veut. Avec ce système de pitié, de 50-50, ce genre de choses. Ça va. Ouais, je peux comprendre. Ok. Non, mais c'est très bien. Je voulais justement évoquer cette question. Ça tombe bien que tu joues à Genshin, enfin que tu joues à d'autres gachas à côté pour essayer de comparer. Parce que tous les gachas, c'est certes, vont avoir un but d'invoquer, mais ils n'ont pas toujours les mêmes mécaniques derrière. Très bien. Surtout, un des trucs qui m'a énervé aussi, par exemple, je sais que du coup, tu ne joues pas trop, mais sur Onkai, par exemple, l'équivalent des mémories, pour avoir les meilleurs, il faut les avoir en gachas, donc il faut arrêter à un moment. Ouais. Ok. Après, on a aussi ce truc sur PG, où tu disais là sur Genshin, le 4 stars, tu vas l'avoir, enfin, tous les 10 vœux, tu as un 4 stars assuré, si je me souviens bien, donc, tu as potentiellement le 4 stars, le nouveau 4 stars de la bannière, ou un 4 stars de la bannière, et du coup, tu as une résonance gratuite et tu peux le level up direct. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de tickets bleus, en fait. Ouais. Et PGR, justement, on va peut-être mettre une, voire peut-être deux invocations par semaine sur cette bannière, donc... C'est ça. Mais le truc, c'est que tous les events, comme ce qu'on a eu là, par exemple, avec Chrome, tu vas avoir le 4 stars offert dans l'event. Ouais. Tu l'as rapidement, pendant l'event, dans les sélecteurs de rang A, à 100%, donc, tu es garanti de l'avoir, donc ça, c'est pas mal. Mais derrière, en fait, on a les interludes qui, certes, vont te demander pas mal de stams par jour, vont te donner peu de shards, mais te permettent de level up gratuitement après ton personnage sans avoir forcément à l'invoquer. Donc, c'est vrai que Genshin, tu chopes un doublon, t'as directement une résonance et il level up ton perso. Là, PGR, c'est un peu plus long, je suis d'accord, je te rejoins. C'est même très long pour level up ses persos, mais d'un côté, tu peux le faire gratuitement. Donc ça, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Bah écoute, très très bien, en vrai, on a répondu à pas mal de questions et de ce que je voulais savoir. Bon, il faudra que tu testes le Border Pack un peu plus, il faudra que tu t'avances dedans, j'aurais aimé en savoir un peu plus, c'est pas grave. Parce que là, en ce moment avec le taf, c'est un peu tendu. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus, t'inquiète pas, de toute façon, les gens avancent comme ils peuvent. Est-ce que tu as entendu parler un petit peu de l'anniversaire des deux ans de la scène ? Avec les personnages et tout, là ? Ouais, j'ai vu ça d'un oeil un peu loin. Il y a deux persos qui font de l'oeil, là, mais on a le temps. Oui, on a le temps, c'est sûr, mais tu suis un petit peu les informations ou vraiment, non, tu regardes ? Je regarde vraiment juste les personnages, globalement, le reste, je ne m'en informe pas trop. Ok, très bien. Non, mais c'est histoire de savoir si tu suis ce qui se passe, parce que ce qui se passe sur la scène arrivera plus tard chez nous. Justement, en parlant de plus tard, qu'est-ce que tu attends le plus sur PGR en termes de perso et d'équipe à jouer ? D'équipe, je ne sais pas trop parce que généralement, je fais l'équipe une fois que j'ai le perso que je vois à ce moment-là. Après, le perso que j'attends le plus, vraiment, ça serait... Sur le court terme, ça serait Luna et sur le long terme, ça serait du coup la live feu, là. Ok. Je pense que les animations, il y a mon... ils m'ont mis des paillettes aux yeux. Ils ont tapé fort, en effet, avec la dernière live. Ok, donc Luna, donc team Luna, ça c'est bien, c'est un bon point. C'est pour ça que je n'ai pas monté de Dark actuellement. Ok. En fait, je me dis que je prendrais le point de la Riora. T'attends vraiment Luna pour la team Dark ? Oui. En fait, je préfère monter d'autres teams, c'est pour ça que j'essaie d'aller chercher par exemple Karine Luna pour faire une team feu. Là, j'ai Bianca pour la électrique et tout. et puis je m'occupe des autres en attendant et après... Ok. Moi, c'est aussi un avis et un mode à respecter. Bien que pour le moment, on a des persos Dark qui sont bien quand même. On n'est pas laissé sur le côté comme ce qu'on a pu être au début sur la Lightning avant qu'on ait Bianca ou actuellement sur la Ice, on n'a rien. Là, on a quand même un petit peu de Dark. Après, comme je disais, je suis quand même beaucoup sur le chara. Oui, c'est sûr que si Ténébriant, t'es pas fan, si Astral, t'es pas fan. Astral, déjà, même son gameplay, je suis pas fan. Oui, ok. Bon, déjà, là, c'est vite éloigné, c'est vite parti. Je comprends bien. Il faut faire mettre mes ressources ailleurs. Oui, c'est bien. C'est très bien aussi d'avoir une personne qui va juger sur le chara d'hygiène du perso. C'est sûr que... Tu vois, moi, je prends le cas de Lucia Plume qui arrive. Là, je sais que je vais me prendre plein de haineux qui vont arriver, mais c'est pas grave. Lucia Plume, c'est un perso que j'attends, mais sans plus. J'aime beaucoup son pack de compétences, son kit. Elle est très, très forte, elle est très, très bien, mais c'est vraiment pas le perso que j'apprécie le plus et c'est peut-être pas le perso que je vais forcément investir le maximum de ressources dedans afin qu'elle soit ultra performante comme ce que j'ai pu faire sur Bianca. Par contre, je vous le dis tout de suite, je prendrai quand même les skins sur Lucia Plume. Mais ça, c'est un autre... Surtout que je trouve qu'elle est mieux avec son skin parce que sinon, elle ressemble trop à la Lucia A. Je suis d'accord. Oui, tout à fait. Mais voilà, je le dis souvent dans les gachas, c'est bien de faire des teams méta, de faire des teams machin, machin, mais si vous investissez des ressources dans des persos que vous n'aimez pas, vous n'allez pas apprécier jouer le perso et vous n'allez pas apprécier à jouer au jeu. Après, moi, je vais me retrouver comme au début du jeu avec des personnages que je n'aime pas et me blaser du jeu. C'est ça. Il ne faut pas se blaser du jeu parce que tu as monté des persos que tu n'aimes pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est ça. Bon, écoute, très bien. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était du coup l'avis d'un joueur. Merci beaucoup, Rika, pour ces petites questions. N'hésitez pas, les amis, dans les commentaires à poser le maximum de questions. Rika les verra aussi. Il sera dans les commentaires si vous avez des questions à lui poser. Vous pourrez les poser. Je le redis pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser des questions que moi, je pourrais utiliser justement dans les prochaines vidéos. Voilà. Ou alors sur le Discord, il n'y a pas de souci en MP ou sur le Discord. N'hésitez pas. Tu es aussi sur le Discord, Rika. Donc, si les gens veulent te rencontrer suite après la revue de box, on verra s'ils ont des questions à te poser. Justement, n'hésite pas à le dire si tu es accessible ou pas. Du moins, sur le chat Discord, pas forcément en MP. On ne va pas... De toute façon, pas sur les gens. Toujours plus ou moins connectés. Mais voilà. En tout cas, toutes les personnes sont retrouvables sur le Discord pour au moins leur poser des questions ou interagir avec eux. Voilà en tout cas pour l'avis d'un joueur. Nous, on va faire une petite pause en attendant. Mais vous, on se retrouve juste là, maintenant, tout de suite, maintenant, pas de transition. Hop, revue de box. Let's go. Tac. Nous sommes de retour sur le compte directement de Rika. Level 84. On voit tout de suite que la petite Bianca a fait une refonte visuelle. Monsieur a craqué. Je le méritais. Voilà. Très, très bien. Il va pouvoir nous présenter sa box. Donc, c'est à lui de voir, maintenant, par quoi il veut commencer, par qui. C'est ton box ? Je pense que je vais commencer par le bas. Ce sera plus simple. Bah, écoute, tu fais comme tu veux. C'est toi qui le sais. Donc, bon, là, j'ai commencé déjà. J'ai pas débloqué encore Chrome parce que j'attends qu'il tombe déjà dans la bannière. Oui, oui, oui. De ce que j'ai compris, c'est plus rentable de l'avoir. C'est une économie de 10 ou 12 shards, quelque chose comme ça. Oui. Si tu le toies pas. Donc, après, je verrai pour le monter et le mettre avec Bianca. Je ne sais pas encore. OK. Donc, et le... J'ai hésité à l'invoquer au début avec la carte qu'ils ont le faire. mais comme tout le monde disait Ah, Ténébriand, c'est le meilleur. J'ai pris Ténébriand et je regrette. Tu t'es basé sur... Tu t'es basé sur des... Comment dire ? Des dires. C'est ça. Certes, il est très, très bon. Ce n'est pas le problème. Mais si tu regrettes, c'est peut-être que tu n'as peut-être pas forcément plu ou alors que tu n'avais pas vraiment envie de le jouer. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes au début du jeu et il disait c'est quoi le meilleur perso à choisir dans les TKS. Il faut savoir que chaque perso était différent. Karenina, c'est feu. Tu avais l'alif physique mais qui est très, très bonne. Tu avais le Ténébriand. Tu avais Nanami pour feu, support. Oui. Après, c'est aux gens de choisir ce qu'ils préfèrent. Surtout qu'au début, du coup, je gardais mon truc de côté pour attendre d'avoir le premier S dans la bannière. Et j'espérais tomber soit un Ténébriand, soit une Karenina et puis choisir l'autre en fonction au début. Et le problème, c'est que c'est Nanami qui est tombé. Ah. Et là. Et du coup, Ténébriand. Et on verra plus tard. Je ne l'ai pas beaucoup monté, Nanami. Ok, ok. Mais quand même, Karenina, c'est le perso que tu aimerais pas mal avoir aussi. Oui, clairement. Dès que sa bannière revient, j'ai des cartes économisées et c'est pour elle. Ok. Ok, ok. Très bien. Sinon, Liv, j'aimerais bien l'avoir mais bon, elle n'est pas venue encore. Bah oui. Compliqué. Alors, t'as Ayla pas farmé la petite. Ayla, non, je n'ai pas dû la farmer mais ça devait être une époque où je ne devais pas trop faire l'event. Alors, c'était spécial pour Ayla. C'était pas dans l'event pour Ayla. C'était au moment où l'event est sorti, ils ont débloqué son interlude. Donc, il fallait farmer l'interlude. Il fallait farmer l'interlude. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu. Parce que c'était en même temps qu'Astral. Astral était dans l'event et Ayla, il était en interlude. était en interlude. Donc, dès que l'interlude était fermée, si tu ne l'avais pas farmée, tu ne peux plus l'avoir. Mais bon, dès que j'aurai récupéré la chrome, je la mettrai en focus sur la bannière pour la récupérer. Parce qu'après, elle va être très intéressante si tu veux Lucia Plume. Par contre, elle va être très intéressante parce qu'elle a une mécanique de bump les ennemis. Donc, si tu as Lucia Plume en double S et Lucia Donne en double S, tu as des mécaniques plus de dégâts sur les ennemis en l'air. Donc, ça peut être pas mal. Après, à voir si tu aimes ou pas. Pour revenir sur le skin, je n'aime pas du tout son cara. Mais par contre, il y a celui-là, là. Ah, le pyjama. Quand je l'ai vu, j'ai fait, les dormes, ça va servir à ça. Très bien. Au moyen d'objectifs sur un skin. Voilà. Donc, lui, comme je disais, je ne l'ai pas monté du tout parce qu'il ne m'attire pas. Elle, je pense la monté plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Ouais. Surtout qu'en plus, on est un peu... Surtout, on peut... T'as un anamies, ce qu'on t'a dit. Ouais. Justement, je pense qu'elle viendra avec ta anamies et Karinina quand je l'aurai. De toute façon, je compte monté, on voit qu'ils ont commencé à avoir des mémories quand je les ai. Ok, tu prépares quand même un petit peu avec ta des mémories. Très bien. Elle, je ne la jouerai jamais, je ne l'aime pas. Ouais. Levez-la, lui s'y donne. Elle, c'est pareil. je la trouve encore plus meufs que Bianca S de base. Oh, pauvre Bianca. Ouais, mais Bianca, je ne sais pas, dès le début, je n'ai pas accroché. Donc, lui, je pense que chez tout le monde, c'est pareil. T'as quand même pas mal de doublons quand même. On repart un peu sur la Bianca. Il est venu beaucoup chez moi, mais je n'en veux pas. Je l'ai aussi double S, il n'a toujours pas monté. Ouais. Donc là, c'était mon premier S, c'est celui-là. Nanami Pulse. Elle a été montée un petit peu parce qu'elle m'a dépanné à droite à gauche des fois. Alors, très bonne pour la Team F1. Vraiment. Mais franchement, son gameplay est plutôt cool en vrai. Je ne m'attendais pas à ça en vrai. Je ne m'attendais pas trop à ce gameplay parce que je ne m'étais pas trop en renseigné avant. Je n'étais pas fan de la Nanami Lode, du coup, la Nanami V. Mais, ouais, elle est cool. Elle est cool, elle est cool. Des fois, je la joue de temps en temps à la puce quand il te passe les persos, quand je l'ai. De toute façon, moi, je pense que je la prendrai dès que j'aurai ma Team F1. Alors, un skin en plus plus tard, très très cool. Ah ouais ? Ouais, un autre qui n'est pas là-dedans. Ouais, D'accord. Là, actuellement, j'hésite entre celui-là et celui-là en vrai. Mais, de toute façon, je ne peux pas te prendre tous les skins en même temps. Bon, après, c'est toi qui vaut. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai la Nanami que j'ai longtemps joué avec ma Team de base. C'est pour ça qu'elle est quand même 57. Elle le sert très très bien la Nanami. Très très forte. Ouais, de toute façon, c'est pour ça qu'elle a commencé aussi à avoir des mémoires. Qu'elle le remontera plus tard, je pense. Donc là, je suis en train de monter déjà la Karenina A de base. C'est bien. Parce que je l'ai longtemps mis de côté parce que j'avais d'autres priorités. Mais je commence à la monter parce qu'elle pourrait être utile des fois. Ah ouais, c'est très utile. De toute façon, la Karenina, moi, je suis fan. C'est bien. J'entends de bonnes choses là. Je suis très d'accord. Je ne les ai pas montées juste parce que ça n'a pas été mes priorités parce que le jeu m'a fait ma chier à la gueule. C'est ce que je peux dire. Ouais, je comprends. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ouais, elle est très utile pour le début en tout cas, Karenina, par la suite. Elle est plutôt pas mal. Elle m'a quand même pas mal aidé. Même si ça a été la source de mes débuts un petit peu durs. L'uissé le dessus, tu l'as quand même monté level 72. Elle a quand même un peu de stuff. Ouais, elle a récupéré le coup de genosada de Alpha. Et puis là, vu que j'ai des mémories qui traînent, je lui donne. Elle dépanne toujours en cas de besoin. Donc lui, ça a été... Le fameux. Je ne veux même pas en parler, on en a déjà parlé. Déjà de base, je n'en voulais pas. Quand je l'ai vu tomber, j'étais déçu. Et quand je l'ai joué, j'étais encore plus déçu. Donc... Ça, c'est si dur. C'est très, très, très dur. Donc, Kamui, est-ce... En vrai, son kara, ça va. Son gameplay, ça va. Mais je ne trouve pas si efficace que les gens disent. Pour le moment, en tout cas. Peut-être. En vrai, je le jouais beaucoup en QTV support au début. et quand je l'ai vu, je crois que c'est... Nordax, je ne sais plus. Peut-être. Qu'il avait joué en DPS, donc vraiment full DPS. Il était impressionnant. Il donnait envie de jouer Camutane et Brayon pour aller taper, pas mal. Mais ce que j'ai vu, surtout sur le personnage, c'est qu'il fallait vraiment beaucoup d'entretien sur le personnage. Arm 6 star, Memory Résonance, et là, il est vraiment fort fort. Parce que là, maintenant, je ne l'ai que avec une arme 5 stars et quelques memories comme toi, en fait, avec les Ana, les Aishtana. Et ce n'est pas non plus... Tu vois, mon Astral fait plus de dégâts pour le coup. Il est un peu plus efficace. Après, ces derniers temps, il ne m'a quand même plutôt pas mal étonné sur certains niveaux de Phantom Pencage. Des fois, il descend des barres de boss assez rapidement. Mais le problème, c'est qu'il est tellement fragile qu'il est compliqué. Moi, c'est sur le bord d'impact. Il a un V1 à un moment dans le bord d'opaque, tu as le Camus. Dark Camus, là. Un V1 de Dark Camus. Tranquille, c'est passé. C'est ça. C'est généralement quand je fais le Dark Camus, je viens le taper avec lui généralement. Oui, très efficace. Normal. Après aussi, au début, je ne l'ai pas mal monté parce que j'ai confondu avec Bastion. Je croyais que c'était lui qui augmentait le dégâts physique. Oui. C'est un Camus. Oui, parce que quand on voit les images, je me suis souvent à voir, même des fois quand je sélectionne, je fais « c'est bon, j'ai Bastion, en fait, non. » Oui, je me fais bait un peu aussi. Je me fais bait. Ça arrive. Tu n'es pas seul. T'inquiète. Ça me rassure. Donc après, là, je commence à monter une deuxième Livest parce que des fois, j'ai besoin d'une deuxième heal. Alors du coup, c'est la Livest B de base, mais S quand même. C'est ce que j'ai regardé là. C'est très très cool. Level 80, elle a un peu de stuff. Donc elle commence à healer un peu. Ça commence à être utile. Et en vrai, elle dépaisse quand même plutôt pas mal. J'étais un peu surpris. De toute façon, plus tu montes un perso, toi, il va quand même taper un peu. Avec du stuff. Mais je ne pensais pas qu'elle aurait tapé autant, en fait, celle-là. Donc après, la Saint Alpha. La Saint Alpha, oui. Franchement, j'ai beaucoup joué ces derniers mois, du coup. Je l'ai du coup récemment en triple S avec les récompenses, là. Ça, c'est bien, ça. Puis j'ai été jusqu'aux 30 poules pour l'arme. comme tout ce que j'ai poule, de toute façon. Tu restes sur le Patton, du coup, Patton Darwin. Il y a deux écoles. Les deux sont bonnes. J'ai vu ça, mais moi, je ne me rends pas la tête avec celle-là. OK. Je ne suis pas encore forcément toujours au point selon les adversaires. Des fois, je foire mes dages, donc ça serait compliqué. Il n'y a pas de souci. Après, on joue avec ce qu'on aime. Si tu t'en sors avec ce build, déjà, il n'y a pas de problème. Ça va très bien. En tout cas, elle est bien entretenue. C'est cool. Merci. Puis là, je ne vais pas montrer, mais quasiment tous ceux qui sont 80 ont toutes leurs compétences montées, de toute façon. Oui. OK. C'est pas mal déjà. Même des persos avec... Tu ne joues peut-être pas tout le temps sur le monté. OK. Lui, par exemple, que je ne joue pas tout le temps, on le voit à son stuff, mais il est vraiment bien parce qu'il dépanne quand il y a besoin de beaucoup de persos et lui, il attaque à distance. Ça, c'est bien. Et donc, j'ai pu vachement timer... Enfin, timer certains combats avec lui en restant à distance et en restant des dash sur les strong gold et tout ça. Il est très, 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 très fort, le Leapal Fire et il y a beaucoup de personnes qui le sous-estiment. Il est excellent. J'en attendais rien au début et plus je le joue, plus je le trouve cool. Moi, je le préfère clairement à sa version S. Ah, totalement. En fait, on devrait inverser leur truc à l'AO2. Ouais, ouais. D'accord. Je suis d'accord. Donc là, la petite dernière, du coup. Du coup, je n'ai pas pu aller chercher son arme, je suis allé jusqu'à 10 pour avoir son arme. 5 stars déjà. C'est compliqué, les armes. De toute façon, pour tous les gachas, j'ai l'impression que les armes sont compliquées. en toute façon. En tout cas, ouais. Mais je vais essayer de rattraper un peu mon retard, de reprendre Karellina et après, je verrai pour aller lui chercher son arc mais pour l'instant, ça restera comme ça. Oh là là, ce skin est vraiment trop beau. Ouais, non mais parce que franchement, par rapport à ça, je suis désolé, il n'y a pas photo. Il y a un glow up là. Et puis ça, ce truc-là, je n'ai pas compris. Je suis d'accord. Je ne comprends pas les lunettes sur la tête. Voilà. Donc Bastion, du coup, ils m'ont créé peut-être une arme 6 stars. Le Bastion est vraiment très classe. Son skin de base, c'est personnel, mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a... Moi, je n'ai juste pas mis le dernier parce que la capuche, je ne suis pas fan. On dirait la petite capuche de Kaira un peu. Je ne ferais pas ça. Ce n'est pas une vraie capuche comme je les aime. Elle est sympa. En tout cas, bien entretenue. Et puis, la live qui m'a suivi depuis le début et que je ne lâche pas. Mais là, tu te mets extrêmement bien. Elle m'a sauvé, mais un ombri nombre de fois. Une live luxe. Elle heal très bien et elle dépèse très bien. Avec le Guardian Moonkin, une petite résonance, level 45, le 7, full 7, 4 Guinevres et c'est les 2 Eysen. On fout le réseau. C'est propre. C'est très très propre. Donc, là, c'est sûr qu'elle va beaucoup te heal. Tu as le Guinevres. Elle va taper. Surtout que là, en plus, avec Bianca, c'est parfait. Tu as le bonus du WS qui te rajoute les bonus dégâts Lightning sur la zone que tu fais. Tu te mets ça. Il faut absolument que tu aies Chrome. Tu as Team Lightning. Oui, là, je suis en train de faire mes vœux sur la bannière. Il va arriver. Dès que tu as Chrome, là, après, tu as une Team Lightning excellente. C'est ce que j'attends. En ce moment, je fais pareil. Je ferme Livlux. Moi, pour l'avoir WS, par contre. Mais, ouais, excellente. Franchement, bravo. Chapeau, il est vraiment sympa. 6300. Puis, avec le petit skin aussi. J'avais même pas fait gaffe. Le skin, en plus. Tu avais farmé, du coup, le skin. Ah oui, quand je l'ai vu, j'ai fait, mais il est parfait, celui-là, la liste de base, elle n'est pas terrible. Non, pas du tout. Un peu bizarre. Après, celui-là, elle a rigueur, mais je trouve trop simple après, même si elle est très mignonne comme ça. Non, il est vraiment beau. Oui, il est très, très beau. Puis, après, de toute façon, les persos, ils auront des skins, mais magnifiques aussi sur d'autres. ouais. Waouh. Ouais. Et puis, franchement, le Woken, c'était vraiment juste par plaisir. C'était pas utile. Tu t'es dit, tu l'as le skin, tu l'as triple S, les stuff. Franchement, c'est très, très propre. Je ne sais pas ce que les personnes dans les commentaires en penseront, mais franchement, très, très belle Liv Luxe. Je n'avais pas vu encore de Liv Luxe aussi bien monté. C'est vrai que dans les vidéos que tu avais déjà fait, je n'ai jamais vu de Liv monter, donc je m'étais dit, elle n'était peut-être pas si utile que ça, en fait. Alors, la Liv Luxe, si, je crois que j'ai fait les deux vidéos sur les Livs, mais c'est vrai que ce n'est pas des persos que j'avais de base extrêmement bien monté. Et puis, c'est des vidéos qui datent un peu, donc elles n'étaient peut-être même pas forcément 80 encore. Donc, puis c'est toujours assez compliqué de montrer un support après, en fin. Oui, c'est sûr. En fin de vidéo, je montre toujours un peu de gameplay ou ce genre de choses, mais le mieux pour les supports, ça serait les coops et tout pour montrer vraiment l'efficacité sur le support, justement, sur le heal, les dégâts et tout. Surtout qu'elle, elle fait tout, franchement. Je ne sais pas ce que vaut la Liv S, mais si elle est mieux que ça. La Liv S, elle est très, très bien, mais alors, pour le coup, elle est physical, donc c'est un autre monde, mais elle fait très, très mal aussi et elle heal très, très bien. Mais franchement, la Liv Luxe et la Liv S sont super bien. Je préfère la Liv Luxe et la Liv S que la Liv B, mais... La Liv B, du coup, elle va être utile dans ma team Alpha une fois qu'elle sera montée. Mais là, franchement, tu vas avoir une team Lightning. Tu vois, toi qui ne privilégies pas pas forcément la team Dark, là, ta team Lightning est vraiment très, très bien. Puis même après, hors combat, genre pour la Pain Cage et tout, t'as la Livus que tu peux garder sur les derniers fights, elle va te heal et tout. Même là, de ce que j'ai pu tester ces derniers jours, même si ma Bianca est qu'à 5'800 par rapport à ma Alpha à 6'100, généralement, je fais des plus gros scores avec Bianca, donc c'est que ça marche bien avec les... On m'avait posé la question entre Bianca et Alpha qui est plus fort. Au début, je répondais souvent, ça se vaut sur certains files, sur certains trucs. C'est sûr qu'il y a certains modes, Bianca ne va plus être forte en Lightning ou plus forte sur certains boss qui vont avoir une raise, enfin, pas une raise, mais justement un malus sur le Lightning. Mais quand on parle de combats, on va dire, normaux, de farm ou de clear, j'ai vraiment l'impression que Bianca, elle excelle dans la puissance. Déjà, on n'est pas en train de courir après les ennemis, en fait. Tu fermes tes orbes à distance et dès que tu as les orbes, tu balances. Surtout que dès qu'on a des orbes rouges, on peut, avec juste une orbe bleue, balancer son attack spécial. Tandis qu'Alpha, il faut les trois orbes bleues plus trois autres orbes. C'est ça qui est une mécanique un peu plus... Des fois, quand on attend, on stack les orbes et des fois... Alpha demande un investissement, je trouve, un peu plus fort que Bianca. Il y a toute une phase de préparation avec Alpha qu'on n'a pas sur Bianca, en fait. Bianca, tu vas avoir le dash de base, mais tu vas avoir aussi l'orbe jaune qui va te permettre de faire des dégâts, mais aussi... Alors, ce n'est pas qu'on t'est comme dash, mais qui va aussi te permettre de te replacer, de te déplacer. Très bon kit. Franchement, très, très belle boxe. Un bon petit investissement pour le moment pour voir que tu n'as pas mis tant que ça. T'es quoi ? T'es à 10 euros sur le jeu ? Un peu plus avec plus ce qu'il... J'ai mis un peu plus... Le pass plus le vœu que j'ai acheté, ça fait 15 balles et puis j'ai peut-être 30 balles de skin. Ouais. Après, voilà, le skin, ce n'est pas ce qu'il te fait. Non, et puis par rapport au temps de passer sur le jeu, je me dis, c'est rentable encore. C'est pas comme si j'en achetais un tous les mois. Ça va, pour un ancien free to play, il y avait 15 balles de vœux, ça va quoi. T'as une biene boxe, t'as un bon investissement, ça avance bien. Alors maintenant, bienvenue dans le monde des low spenders ou des cashplayers. Merci. Faire attention quand même. Mais non, franchement, tu t'en sors bien, il y a un bon investissement. N'hésite pas un petit peu à re-scroll l'histoire qu'on voit un peu, mais non, il y a du S un peu partout. Parfois, ouais, jusqu'à Nanami, après ça n'a rien été monté. Non, mais franchement, voilà, il y a du S un peu partout et mine de rien, un perso qui est A ou B de base, quand tu le mets S, il va avoir des stats en plus, il va avoir des bonus en plus. Ouais, ce qui m'a pas mal aidé aussi avec tes vidéos et tout, où tu traduis les trucs, ça m'a pas mal aidé à savoir ce qu'il faisait parce que des fois, je vois un écrit en anglais et en fait, par flemme, je regarde même pas. Je teste, je vois ce que ça fait, mais s'il y a des passifs, je ne me rends pas forcément compte de faire ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir un perso et qui vont se dire c'est bien, t'as le perso, il est A machin, mais c'est vrai qu'il y a des éveils quand tu vas le passer S, quand tu vas le passer WS, tu vas le passer SSS+, ce genre de choses, tu vas avoir des éveils dessus. C'est pour ça que je n'ai pas monté plus la livre d'ailleurs parce que ce qu'il y a sur le plus, ce n'est pas si rentable que ça, donc je l'aurai peut-être un jour quand elle va tomber, mais voilà. Le plus intéressant est pour moi le WS quand tu veux la jouer. Je l'avais monté WS et puis après, j'ai des trucs qui sont tombés et les PC3. Non, mais c'est très très bien. Les persos sont rails, tu as de l'investissement, tu commences à mettre des mémories sur des persos futurs que tu voudras monter. Petite question que je n'avais pas posée, c'est l'occasion. Quand tu formes des mémories, tu vas être du genre à les stocker pour de futurs persos ou tu vas essayer de les déesses pour garder ? Généralement, j'ai un perso en focus. Genre là, la semaine dernière, c'était Bianca parce que du coup, je n'avais rien préparé parce que tant que je ne l'avais pas, je ne m'étais dit que je ne prépare rien. Du coup, j'ai full focus les Aysen et puis les Cotty. Non, c'est Frédéric. Ah ouais. Et du coup, quand j'avais une mémorie qui tombait qui n'était pas nécessaire à un autre personnage, je le faisais en déze et puis j'allais chercher ce qui me manquait. Ok, ok, très bien. Alors en même temps, après maintenant, on est bien avec le Apus qui peut nous donner des mémories, on a le Border Pack qui peut nous en donner, la Warzone. Tout le fait que le mode Abyss qui te donne d'office à une mémorie aussi. Franchement, on est bien. On est bien en termes de mémories, on peut arriver à bien s'en ressortir et là, je le vois sur la box. Ça va, ça se met bien. Surtout que, comme je disais, au début du jeu, il y a beaucoup d'énergie que je n'ai pas utilisée qui était perdue et j'ai aussi un petit peu fait le con des fois, j'allais faire les farm de ressources plutôt que les trucs d'event. Ah oui, là c'est... Je n'avais pas capté que c'était plus rentable de faire l'event. L'avantage de l'event, c'est que, oui, tu vas farmer la boutique, tu vas avoir les ressources dans la boutique. Farmer les niveaux du truc et tout ça. Oui, oui. Je n'ai pas pu atteindre le dernier niveau de l'event d'avant parce que j'avais fermé plutôt les ressources que l'event. Mais bon, maintenant je le sais, je ne ferai plus la connerie. Après, des fois, tu as des events. Par exemple, actuellement, c'est plus rentable que l'event... C'était quoi ? C'était Eternal Engine ? Je crois, je ne sais plus. Oui, Eternal Engine ? Je crois, oui. Celui qu'on avait avant. Entre events, tu vas avoir des events plus rentables que d'autres. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'event sera mieux à farmer que les missions de ressources externes. Oui, puis généralement, c'est un peu plus sympa à farmer aussi. Les missions de ressources externes, tu vas les taper genre une semaine et encore même pas quand tu es en période entre events. Oui, à peu près ça. c'est bien le système qu'ils ont mis d'ailleurs de pouvoir faire plusieurs kills en un run. Oui, ça va monter à 8. On les relance à chaque fois. Ça monte à 8. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'ils ne rajoutent pas tout de suite les modifications qu'il y a déjà sur les grosses versions. Mais là, c'est bien. On monte à 4 runs et après, tu monteras à 8. Après, ça va cliquer la stamina très rapidement. Mais c'est bien. Après, c'était des trucs qu'on faisait déjà avant, mais en plusieurs fois. Non, mais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Écoute, c'est très très bien. Très content de voir cette box. Je suis très très content de voir une Livlux. Et puis, voilà quoi. Bon investissement sur la team. Très jolie box. Si tu as un petit mot à rajouter en plus en description pour ta box ou un passage à faire, je ne sais pas. Non, je n'ai rien qui me vient. Écoute, très bien en tout cas. N'hésitez pas dans les commentaires à faire des retours justement sur la box de Rika. Je le redis encore. Vous pouvez le retrouver sur Discord ou bien justement dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez poser des questions sur Discord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je le redis. Pour s'inscrire à la review de box à la vie d'un joueur, c'est gratuit. Il n'y a rien besoin de payer. Je n'ai pas reçu de chèque ou quoi. Vous venez sur Discord. Vous avez un petit formulaire à remplir. Vous créez un ticket. Moi, je vois vos tickets. Je vous réponds dès que je peux. Il y a beaucoup d'attentes. Je vous le dis. Et c'est gratuit. On prend un petit rendez-vous. Hop, on s'installe et on fait le record comme ce que je viens de faire avec Rika et on passe un bon moment et on vous présente tout ça. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Rika, d'avoir participé. Merci de m'avoir accueilli. Il n'y a pas de souci. Plaisir est partagé. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.